bonsoir tout le monde c'est zézil et ce soir on est sur si optis avec ma thème ma thème qui est aussi en live vous allez bien les gens donc n'hésitez pas si vous voulez voir aussi du côté de ma thème au vérifier qu'ils lancent bien les boulets sur sur les méchants et pas ses alliés allez voir sur son live ma thème underscore tv et mais on est aussi avec allchat qui va nous rejoindre un petit peu après sa présentation il en train de présenter si vous l'allez voir en même temps on sait qu'au baby bob qu'il a reçu si je me trompe pas tu es tu confirmes oui je confirme ok et du coup il est en train de présenter le livre tout ça marche c'est juste en face de l'univers ouais bah comme beaucoup j'espère que vous allez bien moi j'aime beaucoup ce univers à la musique moi c'est vraiment la musique qui m'a marqué ça va tu me lèdes avec ta caisse ouais je suis trop là ça travaille bien bah écoute je va je travaille bien ça me c'est cool je trouve des tonneaux je trouve des ressources on verra ce qui s'est intéressant pas mais bon ok et bien moi de mon côté c'est important de s'occuper dans la vie non ce qui est important c'est les trésors c'est l'argent c'est ça qu'on veut oui mais si ta caisse c'est vite que t'as pas de boulet t'as rien tu vas pas les avoir tes trésors peut-être écoute je vais aller voter alors peut-être que ce soir on va voir avec au chat on attend qu'il soit parmi nous mais peut-être que nous allons bonsoir oh le chat je disais bonsoir on allait demander ton avis coucou tu vas bien mais oui mais oui bonsoir vous allez bien oui c'est bon content de vous retrouver trop bien on allait te demander ton avis ce soir est-ce que on se fait bien sûr des batailles de bateaux on est trois on tente les îles en feu ou est-ce qu'on fait une fable voilà qu'est ce que tu as envie de faire toi moi tout me va du moment que j'ai fait alors les fables ça peut être très long bah c'est ça les fables ça peut être long et si tu veux du fight il y en a peut-être pas systématiquement non donc si tu veux du fight moi je dirais on peut peut-être commencer par une petite armada mais armada à 3 sur une brigandins ça le fait c'est risqué c'est risqué on a pris cher ouais 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 c'est pour ça qu'on commence par ça parce qu'on du coup n'a rien à perdre on peut y arriver grave on est bon je voudrais me dire sur des milliers qui dit avant le plus important c'est pas les amis qu'on se fait en chemin c'est qu'on sait que c'est quoi le plus important et moi j'ai dit l'argent ouais non mais nous on n'est pas on n'est pas dans une pièce 1 non c'est ça je vais dire on veut l'argent moi écoutez je vais aller voter pour l'ordre des hommes on veut de l'argent on est sur l'île la plus la plus cholie ouais et celle où il faut vite se dépêcher avant que d'autres personnes viennent vendre une mauvaise aventure sur cette petite anecdote oui la première fois que saisie la sortie son gagnant le dinguerie on n'avait même pas quitter le port on se faisait déjà on s'est fait couler défoncer on s'est fait couler dans le port le bateau n'a pas fait un mètre en mer on n'a même pas monté dessus j'ai peur regarder le bateau et tout et puis là on voit qu'il en font quoi là on est sur le roi chaloupé voilà donc vous pourrez suivre le stream soit chez moi soit c'est ces îles mathem t'es en live aussi bah ouais c'est samedi apparemment c'est une évidence je suis arrivée j'ai commencé à dire n'importe quoi il me dit pas qu'on est en live bah non t'as rien dit t'inquiète parce que je m'en suis aperçue mais j'allais dire beaucoup de bêtises bah comme d'hab bah comme d'hab vous savez pas ce qu'on se dit avant les lives c'est le drame avant les lives c'est waouh bah moi déjà je l'aurais présenté du coup comme un bebop parce que je l'ai reçu aujourd'hui le temps que je discute un peu avec eux ah ouais franchement il est magnifique c'est trop joli je te je te le montrerai à la cam oui oui j'ai regardé un petit peu de savoir quand tu lançais ton live une fois ouais ouais non c'est c'est vraiment un un bijou un objet de collection bah non mais voilà c'est pour ça que je l'achetais on m'attend bien faire alors ordre des âmes c'est bon on a l'émissaire je sais pas je vais aller voir oui 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 bon une bataille contre nommée armada fantômes les fantômes l'air chaud des fantômes je sais plus où il est rexanders c'est bon bah je viens de faire le tour de l'île maintenant faut voir ce que j'ai récréé bah ça veut dire oui du coup attendez mais faudra voir peut-être je suis fatigué ou il est où rex anders je trouve pas la caisse des animaux en bas à côté la cuisine à côté ici c'est ça entre ok si c'est bon je l'ai merci moi je vais sortir il faut acheter une caisse de boulet vous voulez que je l'achète achète jamais rien vas-y achète si tu veux non je veux pas hop je veux pas acheter je vais pas dépenser pour vous je vous présente je dépense pour tout le monde à chaque partie une fois alors c'est où j'ai jamais acheté j'ai aussi un petit mot c'est les repas de bateau vous croyez j'ai envie de me faire voir de mon chat je vais acheter l'argent pour par avec mon argent c'est vraiment pour le chat parce que quand on est en haut je peux vous dire que je n'ai pas un centime c'est quoi magasin de société c'est ça ressources marchandises tomber oui nous c'est dans ressources on n'a pas beaucoup ça c'est 5000 c'est ça mais oui comme les caisses que j'achète oh là 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 oh là là je prends une caisse de bois aussi dis moi il est apparu où la caisse apparaît sur le bateau tu reviennes sur le machin et tu le fasses f pour récupérer la caisse quoi j'ai rien compris au marchand heureux par le marchand f il te donne l'option de faire f pour récupérer la caisse c'est pas f pour toi vu que tu as la manette mais non ah c'est bon j'ai une caisse de boulet et c est ce que je prends une planche les plans de chars ouais je pense une caisse de planche ça peut être bien ouais parce qu'on va en consommer magasin c'est ressources c'est ça oui oui caisse de planche c'est 5000 aussi non c'est combien c'est moins cher ouais moi je voudrais ça la prochaine fois mamma mia je l'ai sur moi la caisse de planche ben non on a plus en deux maintenant on avait 150 boulets là et vous me faites acheter une caisse à 50 boulets 5000 on va en avoir besoin alors ma date a plein plein de bateaux tu l'as dans les mains la caisse ouais ouais non mais elle a mis du temps à paraître je vais faire un feu d'artifice vous me dites quand je lance quand vous êtes prêts pour nous souhaiter bonne chance je suis prêt c'est l'artifice vipère oh 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 ah c'est beau c'est beau c'est beau youhou je vois pas la vipère alors héroque star océan c'est bon pour une fois j'ai la ref sans doute mon premier jrpg ah bon ouais non star océan c'est pas c'est par rapport en fin de compte à mon bateau le sea of the stars ah mais y'a peut-être un truc hein c'est peut-être un personnage mais après oui dans jojo bizarrement sûr aussi un star océan ok bah c'est bon on peut vendre la mer ouais bah on a voté j'ai pas voté moi je crois pas j'ai voté ah non pas pour la caisse voilà bon bah allez on va s'en sortir les gens ma thème tu tires le mieux au canon je trouve et olshad t'arrives bien naviguer pour nous placer donc moi je peux m'occuper des repas s'il y a besoin mais c'est pas le plus intéressant c'est pas grave ça roule on va être tp oui y'a un bateau juste à notre gauche par info ouais bon on va être tp on va passer sous l'eau pour ceux qui n'ont jamais vu on va prendre la mer ah mais en fait c'est tout saccadé le retour c'est mon pc qui a affiché le truc qui est tout saccadé détonateur de squelettes c'est ton nom maintenant c'est sûr que c'est pas détonateur d'alliés c'est son titre ouais c'est mon titre non je ne suis pas un détonateur d'alliés je ne tue pas les alliés je tue les squelettes qui portent les les tonneaux à quelques exceptions près j'évite les tonneaux oh qu'est ce qui se passe ? ational Le trésor ma thème vous a toujours pas trahi je suis je suis étonné je demande le bannissement des attaques comme ça ça se fait pas sur les streamers tu es pas modaux sur ma chaîne que font les modaux quoi que font les modaux moi je vais faire une plainte auprès de twitch en même temps je crois que j'ai qu'un seul modérateur c'est inquiète donc on est sorti à la barre tu vas à la barre ok ouais je vais aller chercher de la bouche et aussi un bâton à bord sa mère oui oui mais je voulais sur moi je vois rien là en fait je t'ai fait un urlai bah oui bah je vais faire l'enlève mais sur la voie du milieu oui mais quand on va dans l'eau ça m'enlève on a déjà pris on a des dégâts on a pris beaucoup de hits là je compterai sur vous pour décrire ce qui se passe parce que je sens que je vais rester beaucoup en bas tout fantôme qui vient de mourir ok moi ça se passe bien de leur tirer quelques coups je récupère les voilà je fais des petites réparations un petit saut ça va débarquer à droite ou à gauche ça va être à droite ok comme ça je veux je reste entre eux et lille comme ça on peut les avoir que d'un côté ok bonne idée attention il va y avoir des dégâts oh j'en ai mal on peut pas faire attention 2 hits 3 hits ohlala oh c'est pour franchement j'en ai mal j'avais tout réparé ils tirent droit à les enfoirés c'est honteux on savait à gauche finalement là si tu peux tirer un peu à droite que je comme ça j'ai l'angle de l'artillateur on puisse qu'on puisse on essaie j'essaie 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 je suis en train de corriger oh le lit il est trempé un passé le bordel là tu dis si tu as besoin de non ça va ah je loupé trois coups attend je recharge je vais essayer de tirer comme au moins une fois où l'air on va aller au repas ah j'ai pas à manger sur une fois manger sa première chose que j'attire aussi j'ai pas l'angle je me suis pas préparé non on a rigolé attention à huit je suis mort je répare le bateau après je vais aller à fond de calme j'ai eu pour t'aider je pense que ça va donner du répit assez cool là parce que la gauche on était on est derrière un bateau vas-y va tellement ouais un petit saut je vais récupérer à manger c'est pour ça sur mon bateau genre j'ai l'eau aux épaules bas vas-y va éliminer c'est sympa les bateaux avec son a intégré pendant piscine voilà je réponds au chien va être sur la droite attend juste prendre vite fait à manger après la batte il ya du temps donc si tu penses ok voilà c'est fou le repas c'est sec cal sèche enfin un petit peu ça patauge un petit peu mais on est bien déboulé quand vous avez une petite pause tu quand même acheter une caisse à 5000 ah mais c'est de l'île qui nous tire dessus en plus t'aimé qui nous tire dessus en plus ouais je n'ai pas reparsé c'est ça on va trop vite je répare pas si c'est n'il y en a un des la tête aux noeuds sur le côté ouais rien qui brille 1 bon ouais il va sur la droite 1 le prochain à droite de nos vidéos ok je vais me diriger vers lui il tourne qu'est ce que tu fais au chat l'avantagé à gauche il y en a gauche aussi qu'on peut avoir on est plus rapide ouais une droite il se rapproche aussi à la longue j'arrive pas du tout à temps à droite à droite les enfants du papa non j'ai pas long je suis gauche et moi je vous je vous le donnez l'angle merci c'est très généreux un peu comme moi quand j'ai fait la part on va se prendre des dégâts j'ai peur du feu ça brûle parce que je peux prendre un hit deux hits aïe je fonce à la cale je peux le temps de tirer c'est bon il ya des pop on a duré je vais éteindre le feu allez j'ai loupé le feu oh bah non il y a plein d'eau si t'inquiète pas tu peux recommencer il y a plein d'eau à la cale j'ai vu ça va être à gauche à gauche le prochain il arrive vite si tu peux tourner vers la droite ça serait bien ouais ouais ça serait chou ça serait très sûr à la crème très sou à la crème ah là là j'en comprends le feu à l'aider au niveau il a des pop en mer j'ai jeté de l'eau lui de la du répit assez j'ai trouvé trop je expertes pour réparer et quelle aventure je vous dis ça débarque à gauche ouais ils ont pas à gauche mais ils viennent pas vers nous ok je reprends des boulets il y en a un droit devant ouais je sais je vois qu'on doit tout nous encore accroché au grave je divertis un petit peu star au sens qu'il est un peu stressé ouais tu fais bien je regarde du coup je vérifie que je vais chercher sacré pouille du coup non c'est sûr qu'ils portent bonheur ce qu'a tout se passait bien on va aller sur la droite ok c'est un peu tout autour là en fait attention c'est ils ont l'angle on se rapproche d'un trésor pour info oui je sais je sais si tu peux tourner vers la droite c'est ce qu'on pourrait voir l'angle ou l'enflammé ouais vers la gauche part dans ce que moi je je me disais aussi on l'a eu la création cette ap je vais aller vers les fantômes moquet aux pousses à taper mais j'ai entendu que ça veut bien taper c'est pas le ma qui a pris je sais je sais pas je vais aller inspecter le moi ouais bonne idée ouais c'est le moi qui a pris ah putain il y a une caisse mais tu te fous de moi le jeu là au matin attention un bateau à gauche ouais ouais il va y en avoir un à droite aussi je vous préviens pour la droite bientôt attention à it j'y vais on a été touché à droite ouais on a une petite fissure la coque est fissurée aïe 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 ne serrez pas le reliste chaloupé prends l'eau non c'est bon tout va bien il n'y a pas de feu je rafraîchis ma tête garde les idées claires à droite à droite à droite à droite à droite à droite ouais mais j'ai pas l'angle à droite on n'a pas l'angle là on va l'avoir bientôt ouais ouais je suis un des gars à huit on avait compris ou a deux now on a le h bout il ya de loupée tout est le moyen d'aller vers la gauche deánter à gauche parce que le on peut pas aller tuer à tort ça manque très vite� kitsoucles c'est bon il a des parfois je viens bateau à l'arrière à gauche à gauche c'est une journée comme les autres en mer on s'est réparé mais pourtant je vis à gauche du bateau ça devrait toucher c'est bon il est mort c'est bon ouais je recharge il y avait des caisses pantomatique il a lâché une caisse derrière lui il a lâché plusieurs caisses je fais demi-tour c'est le boss il pop derrière nous je crois normalement il y a deux groupes de bateaux qui pop ouais mais regarde il y en a un qui est derrière nous là ça va dur ils ont l'air méchant il y en a beaucoup trop faut pas qu'on les connaissait tous en même temps je préparais pas j'aurais pas la vitesse il ya une flotte équivalente derrière nous enfin ouais bah là j'allais vers la caisse donc c'est ce que je suis prêt et puis c'est une île l'avantagé avec le bric c'est qu'on est un peu plus rapide que les gagnons donc j'ai plus de malévrables là-dessus moi je le tente hein j'ai acheté une caisse de boulet hein bah vas-y hein vas-y auquel besoin on a on a récupéré des boulets dans la caisse fantomatique c'était la peine que j'en achète oui on aura pas si bas en fait ta caisse est quasiment vide un atteint les 150 sur ton côté moi je sais pas j'ai rien tiré comme boulet j'ai fait que réparer en bas ouais mais moi j'en ai tiré plein de boulet oui je sais bien bien sûr c'est bien que je vais essayer de les aborder par l'arrière ok pour ce sera côté gauche pour nous ok ça on les a rendu les attaques on part derrière ce sera plus simple pour les télécoups attention c'est ça qu'est ce qui lâche explosif c'est ça j'aime bien la musique incroyable les plus en anglais pendant le jour j'ai vérifié que j'ai bien réparé un petit peu d'eau là il ya le site du milieu là ouais ouais c'est pas ce qu'ils sont pop et derrière nous on va sur ce devant en fait les deux les deux flottes ont un chef habité en fait d'accord il y en a un seul des deux qui est vrai par contre allez c'est parti j'ai l'impression que j'ai pas l'angle moi j'ai pas vous le donner ouais ce qui peut tirer un peu vers la droite que je suis en train de faire je compte sur le vent c'est de viser sur tout celui du milieu là j'ai l'angle pour celui du milieu parce que c'est qu'on les rattrape donc à un moment ils vont pouvoir battre ouais gaffe il ya un tonner explosif j'ai vu je l'ai vu j'ai vu tonner explosif bravo il y en a moins j'ai plus l'angle pour attaquer celui du milieu j'ai plus de tonner ouais bah je je crois que je l'ai ce que je vais faire là j'ai plus le vent on a le vent quasiment de face ouais je pense pas qu'il va y aller le boulet c'est 1 à j'ai beaucoup là ça y est ils vont vont monter parce qu'il ya du monde derrière nous il ya du monde derrière et il ya du monde devant je pense c'est vraiment très très loin je puis voulait on me rapprocher plus attention parce que moi je pourrais pas réparer pour s'en prendre beaucoup trop de dégâts j'essaie de retourner encore pour la gauche va falloir bomber sur la gauche on pouvait sur la gauche tirer sur la gauche après rite de hit mais je vis très paris allez je répare compliqué en ouais je vais bien merci on est hyper mal placé on va essayer de nous sauver nous on reste en repas je retourne au canon parce que là il faut vraiment que je tiens ok là j'ai de l'eau jusqu'aux épaules là j'ai besoin d'aide sinon on va couler je vais remarquer encore ah c'est trop tard ouais tu peux m'aider à la barre je suis mort je suis pas un boulé traigle maintenant beaucoup là oui j'ai demandé de l'aide mais m'a tenté retourner au canon ah tant pis au revoir petit bateau ouais non mais c'est ça je t'avais dit on a été trop gourmand on a vouloir aller choper le trésor ouais c'est ça qui nous a exposé ouais mais encore vivant au chad je sais pas je suis en chargement là ok va dire couler statut d'émissaire perdu voilà on a tout perdu je suis sur une plage l'abondiné bateau ouais coquillages et crustacés ok moi je vais me faire les bateaux à la nage vous êtes loin non je pense que ça va rien que je vous attende bah je sais pas où t'es math mathem ? t'es mute ? ah pardon il est avec moi ouais pour me servir de l'eau mais ouais je suis mort aussi donc je suis avec toi aïe oh je crois qu'il y a un ranquin qui va me tuer je m'ouvris avec un trésor en main old faithful aïe aïe old faithful aïe je sais jamais où il est ça ouais bon j'arrive je vous rends ouais mais il était à la forteresse bon tant pis c'est une aventure qui se finit dans l'eau bon on est retourné quand on a trop de hit tu peux pas retourner tirer mathem1 faut vraiment répare ouais mais là je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose en fait parce que vu le nombre de tirs qu'on se prenait c'était vraiment compliqué bah à ce moment là c'est moi que je me fatigue pas à essayer de réparer quoi si on abandonne on abandonne nord-est nord-est loin allez si on est reparti on reste ouais on peut mettre de la voile ok c'est parti hop on a le cap donc vous pouvez orienter les voiles ok j'ai pas trop un jeu c'est la bouffe le vent il vient de le vendre ok reprenez de la bouffe on a plus de caisse du coup voilà quoi vous voulez finir la quête des bateaux on en refait une autre sur les îles de feu on peut encore essayer de la vie ok voilà on essaye ok à rentrer dans au minimum ça parce que en fait je vois j'aurais pas dû faire demi-tour et c'était ça mon erreur j'aurais dû continuer à faire le tour de l'île oui aller vers les trésors c'est ça être trop trop gourmand à essayer de merci il ya ri peur qui est pas loin il est à la forteresse des données donc il est peut-être en train de vendre c'est là où ils vont ouais c'est ça sachant qu'il ya deux crânes rouges au niveau de la forteresse des données parce que ça je crois c'est des coffres qui sont visibles pour tout le monde je crois ou un truc comme ça et c'est pas là qu'ils vendent c'est reaper ce machin et d'out d'accord c'est d'où ils vendent alors ah ouais donc c'est en train de faire la forteresse oui je pense parce qu'on va pas passer on va en vrai passer pas loin de quand même ok c'est vous gêne si je pêche un petit peu pour passer le temps non non plutôt plaisir on vas y on a on a un sacré bout de chemin je suis pas forcément à la toute lors à la barre donc ok si vous voyez des choses devant hop mais ça mord pas beaucoup j'ai pas vu d'appât merci on en a des appâts je crois non ouais j'aurais dû en mettre un doit y en avoir dans les couteaux nul je suis cherché un appât je sais pas si on a un truc sur le chemin où on pourrait prendre des boulets au pire un an en poste thunder valley juste à côté nous c'est pas d'avoir voilà mais il faudrait faire demi tour aussi c'est pas sur le chemin c'est faire le mi tour sinon il ya north star six poste ok d'accord tous il ya d'accord tous ouais d'accord tous qui est vraiment sur le chemin pas loin d'a guerre d'a guerre touffe d'accord tout à ouais moi j'ai pas trouvé d'appât c'est qu'on n'a pas d'appât on n'a pas d'appât on n'a pas d'appât on n'a pas d'appât pas de la part d'appât pas d'appât pas d'appât pas d'appât pas d'appât on a pas pas d'appât pas d'appât on n'a pas d'appât on n'a pas d'appât on n'a pas d'appât batteau joueur à droite moi je sais pas je sais peut-être le reaper justement que non je vois pas les voiles de reaper enfin les pourtant si c'est le reaper je le vois sur la map ouais à l'est c'est c'est le reaper qui est en train de s'éloigner qui part vers nord-ouest apparemment c'est parce que je ne vois pas les c'est des espèces de fagnons des reaper ah bah je sais pas alors c'est peut-être un autre un autre reaper un reaper qui attaque c'est juste que ça n'est pas trop pop et non non c'est juste que ça n'avait pas pop et un reaper peut-être caché un autre ça n'a pas pop et ça n'a pas pop et il est envers nous pour info bonne nuit sauréus merci d'être passé encore merci pour ton abonnement merci de passer et merci pour son abonnement à olshad ouais moi je dirais bien prenez des boulets au cas où ils viennent faire vers nous on n'a que dalle on n'a même pas d'émissaires on n'a rien à perdre franchement on a déjà plus rien juste tu n'arrives pas bien pêcher c'est dur de pêcher en haute mer on frite tu vas aller dessus je sais pas ils sont en face de nous là non ça bougeait au moins sont loin ouais en fait ils prennent une route parallèle à la nôtre je vois sur la map d'accord ils vont vers le nord est c'est nous aussi donc ouais on va passer à côté du repère de la faucheuse d'accord voilà c'est là où ils doivent aller vendre je pense ouais non ils vont pas par là ils vont vers le nord est je te dis ça va d'accord ils prennent vraiment une route parallèle à la nôtre d'accord j'arrive pas ce petit poisson là ça fait quand même franchement pêcher en haute mer ça n'a rien à voir voilà il vient de changer de direction il ya vers nous mais je pense qu'ils nous ont vus je vois que je suis en train de pêcher je pense qu'ils vont me sniper il fonce droit sur nous j'espère que j'aurai le temps de pêcher avant de mourir quand même ok attends il tourne encore on a jeu bateau de joueurs juste à droite de nous coller à nous bah oui c'est sûr mais c'est pas ripper c'en est un autre non non je crois pas ah bah c'est bon pourquoi ils nous attaquent bah j'ai entendu un coup de feu on va finir le poisson que c'est quoi déjà pour parler dans le jeu c'est bon les attaques oh j'ai pas trop péché ils nous ont pété nos voiles allez c'est parti oh voilà quel samedi soir je vous dis finalement une fable on a un bateau fantôme de l'autre côté j'ai même pas de bois sur moi pour réparer le mât le mât la journée moi t'inquiète moi je suis en mode réparer du coup le bateau fantôme il nous aide ouais en vérité de l'attaquer elle nous blanche du coup je suis mort moi mais il y en a un mort je suis nul il m'a désingué je n'ai même pas le plus je lui donne un coup d'épée on est tellement nuls en pvp on est tellement des victimes dès qu'on passe en pvp on est vraiment à chier on pvp il attend la porte et tout et calme toi je repoppe même pas je suis même pas sur le bateau des damnés je bug c'est quoi ce bordel on a perdu le bateau c'était alt pour parler salut sinon pour leur parler c'était alt on m'a dit mais qu'est-ce t'as fait maintenant il est un serpent j'étais en train de le divertir avec de la musique on peut toujours faire une fable mais j'ai pas entendu de musique du coup c'est toujours temps de faire une fable franchement on est tellement mauvais ce soir c'est catastrophique comme tous les soins pvp c'est pas notre truc à partir du moment là et 3 mai on aurait dû aller on aurait dû foncer dessus en fait on est le nouveau super loin en plus je suis sûr ouais bon bah on fait notre quête mais ouais on est on est le nouveau hyper loin du il met toujours loin de là on est mort exprès je pense on se fait notre quête ça mais c'est pire on fait notre quête je vais annuler cette quête là ça vous dit qu'on tente une fable ? parce que ça peut pas être plus catastrophique que ça on est d'accord ? ou alors on va sur l'île en feu et on fait la soirée catastrophe comme vous voulez t'as fait quoi ? t'as refait des bateaux ? bah non bah il faut déjà l'annuler celle là ah c'est pour annuler excuse moi j'ai pas compris annuler est-ce qu'on fait les bateaux en feu là ? les îles où on va cramer on va galérer ? des какимiquesorphicier ? quête fable du physificier ? les fables du publicier sont des quêtes à des histoires riches avec des personnages mémorables cette quête est l'histoire riche avec des personnages mémorables ? le monk eland non ? moi j'ai fait aucune fable Enfin, non, j'ai fait le Shrewd Breaker, je crois, donc comme vous voulez. Je crois qu'on est sur un serveur, du coup, on n'est pas avec les autres. Allez, MoonKeyland, le voyage vers l'île de Melee. Allez, c'est la première ? C'est full longueur, ouais. Ouais, bon, écoutez, c'était l'échauffement, j'ai envie de dire, là. Bah, on peut plonger le sous-lieu, hein ! On peut plonger, hein, parce que bon, vu ce qu'on a dans le canal... Ah, on va plonger, hein ? Ouais, on risque rien, ouais. Allez, on met du vent pour lever l'encre. Ah, bah, on a bien fait de se lancer là-dessus, sur... Bon, c'est un petit échauffement, faut le voir comme ça, quoi. Un samedi soir, ouais. Allez. Ah mince, je voulais pas faire ça, je voulais jouer de la musique. Comme par hasard. Ouais, bah, si personne a pris la guitare, je la prends. Ouais, vas-y. En plus, je suis en accompagnement. C'est très joli. C'est une deux celles ou t'as une musique différente, selon que t'es en accompagnement ou en principal ? Ouais. Euh, je pourrais pas te dire, je connais pas toutes par cœur, mais... J'ai l'impression, hein. C'est à trois que ça tourne, en fait. Si on est que deux, c'est toujours la guitare qui est en thème principal, j'ai l'impression. Vous avez voté pour la quête ? Pas du tout. Oui, je comprenais pas pourquoi on allait pas dans l'eau. Bah ouais, je me dis aussi, euh... Bah... Ah c'est bon, on a voté. Non, c'est bon, c'est à marcher. Pourquoi on s'éloigne ? Je vois ma tête continuer à courir. Ouais, ouais, tu cours dans l'escalier. C'est ça. Je fais mon step. Il faut rester en forme. Il a kiffé Eric Sanders. Il y a Demiliche qui a dit, Demiliche, pour les musiques, je crois que c'est le premier qui joue qui mène. Oui, c'est ça. Le dernier qui joue, si tout le monde s'arrête, à part un. Attends, ma thème t'embrouille tout le monde, là. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? J'ai rien compris. Le dernier qui joue, si tout le monde arrête, sauf un. Pour passer le lead, en fait, il faut que les autres joueurs arrêtent de jouer et celui qui continue de jouer... Donc qu'ils soient tout seuls, quoi. Ok. Oui. Ça marche. Wouhou ! Tu 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 tu... Oui. Je me suis cogné dans... On arrive vers... Oh ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'a pas d'infos. Euh... On va encore avancer. Je joue de la musique. On est encore un peu loin. Ah, parler... On arrive sur une plage. Parler au capitaine Kate. Parler au capitaine Kate. Capsize. Je pense qu'on va pouvoir remonter euh... Les voiles. Tu crois ? Déjà... Ouais, allez. L'avant. Bon, je remonte aussi l'arrière, hein. Quelqu'un pour l'encre ou euh... On espère que ça suffira de remonter les voiles. Ouais, quelqu'un pour l'encre. Encre, 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 encre. Bon, alors on est pas mal, hein. Beau créneau. Bon, bah l'on parlait au capitaine. Faut aller remonter l'encre. Oh, on est en PV ou là ? Je t'aide ma tête pour le casser tout seul, mon ami. Ouais, mais gardons les bonnes habitudes. C'est vrai que ça nous a toujours aidés. Allez. Capitaine, vous êtes où ? Je sais pas où elle est. Capitaine. Elle est là. Trop bien joué. Les croisières. Les voyages guidés. Prochainement, enfin, espérons. Qu'est-ce que c'est ? Not unless you think you're tough enough to track down the man I'm hunting. Everything I know is in that logbook. Oh. I'd find him myself if I had the money to get back on the waves. But for now, I'm just another landlubber selling tours. Ah, on voit le... Oh, no. Oh, no. Oh, no. It don't happen unless you take the time to explain our situation. A while ago, I invited a pirate named Guybrush Threepwood and his wife Elaine to celebrate their honeymoon here on the Sea of Thieves. You mean a fraud named Guybrush Threepwood. Though I'd also accept liar, imposter, figurehead thief. Guybrush accepted my invitation, but his ship never arrived. After a while, I began to fear the worst. So I began making inquiries in the Sea of the Damned. Shh. And found me stuck there, sailing in circles in my old glass-bottomed boat. Something that looked like it anyway. What? A memory of yours made real by the Sea of the Damned. In that realm, people and places from long ago can come back to haunt you, mingling with all the hopes and dreams in your heart. I fear that Guybrush has become trapped in memories of his own. Memories of a distant pirate sanctuary known as Mele Island. If he is not rescued, he will remain sealed in the land. In a dream world for all eternity. Surrounded by frightfuls that have passed. That is why I have asked to take care of his family members who are willing and able to broach the Sea of the Damned and save Guybrush. And then everybody here will see what a pathetic dopey really is. It's a good man. Think they can pull it off? I believe they can. Ah oui. I'm sure we're capable. Look at Rexander, it's all. Everyone is happy. Kate learned of Guybrush's whereabouts but was never able to reach him. You will be sailing into uncharted territory. On Mele Island, things may be very different from the Sea of Thieves you know. Which is why you should take my logbook. But don't lose it. Once Threepwood has been rescued, I'm going to make him eat every last page. You should keep a good mind. Out here, enemies can enter the same tavern and depart as friends. When it comes to Guybrush Threepwood, I don't need an open mind. Only a closed fist. Well, don't you stand there. Sail through that archway and find Threepwood. The logbook I gave you has everything you need to know. Ah, merci. Passé l'arche. Bah en fait elle nous a pas dit combien d'argent on a gagné. On fait pas ça gratuitement ? Bah si, fais ça pour la gloire. Oh non. Je sais que t'as pas l'habitude de travailler pour la gloire. Mais ça pour Guybrush quand même. Ouais j'ai pas l'habitude. C'est pas n'importe qui y'en. Il est où le... Alors. Regardons ce livre. Journal du capitaine de la Handless Monkey. Oh il est joli. Ils sont très beaux les dessins. Alors. Il y a pas d'autre page ? Bah c'est ce que j'étais en train de chercher à regarder. C'est moi qui... C'est moi qui avais pas à tourner les pages ou comment ça se passe ? Ah ouais y'en a plusieurs hein. Je suis déjà à la page 4. Ah faut faire A et E. Pour tourner les pages. Ah. Guybrush Tripwood. Je le traquerai sans relâche. Il va payer pour ce qu'il a fait. Voici à quoi il ressemble. Apparemment c'est un pirate avec des cornes et qu'il pleure. Ouais et une moustache. Wanted. Voici de son ce qu'il a fait de ma photo. Je me suis fait jeter en prison par ses crimes. Pour ses crimes ouais. Ohlala. Alors. Mais pour l'attraper j'ai besoin d'un navire. Ok. Page 3. Jour 1. Le Mad Monkey est enfin construit. Le navire parfait pour chasser Tripwood mais il a volé sa figurine de proue. Sa figurine de proue ? Un truc en plus sur ma liste. Jour 3. Le navire a été rebaptisé le Endless Monkey. Peut-être que lorsque j'attraperai Tripwood il pourra lui servir de figure de proue. Jour 4. Embauche de compagnons de bord. L'un d'eux était un type réveche qui se prenait pour le capitaine. Alors qu'il est il rentre à la nage. Tripwood a été aperçu à bord d'un navire orné d'une bannière. Vive les mariés. Mon équipe et moi devrions pouvoir le retrouver facilement. Jour 10. Je le tiens. Tripwood navigue vers un endroit appelé les mers de Sea of Seas. Nous le poursuivons mais ça devient terriblement brumeux. Jour 11. Pour la faire courte. Il y a un petit dessin. On voit le bateau. Apparemment ils se sont échoués. En palais. Jour. Je ne sais pas combien. Je ne sais plus comment mais j'ai trouvé mon bateau à fond de verre dans une étrange ville de pirates. J'ai mis les voiles en solitaire. Guy Bruch peut attendre. Je veux juste du soleil. Jour. Chmur. Chmur. Je le vois dans mes propres yeux mais je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que ça peut être l'île de Melee ? Explorer l'île de Melee m'a fait réaliser que j'avais encore un compte à régler avec Guy Bruch. Mais je n'ai pas pu le joindre. Il pourrait bien être le prisonnier cette fois-ci. Le seigneur de la piraterie dit que tout ça a été tiré de la mémoire des pirates, même l'île de Melee. Il m'a aidé à atteindre la mer de Sea of Thieves et en retour je vais rebâtir Capsailles Chapter et un avant-poste. Gagner de quoi me permettre un navire à moi. D'ici là, le seigneur de la piraterie a prévu quelque chose. Nous allons recruter des pirates pour ramener Guy Bruch à la maison. J'espère que les notes de ce livre les aideront. Ils peuvent nous indiquer à travers l'arche. Après il y a une map, je pense que c'est... C'est si on veut faire des achats. Je vais trouver l'arche. L'arche tu penses qu'elle est sur la map ? Je ne sais pas. Alors il y a marqué prison en cours de rénovation, Guy Bruch. L'arche ça ressemble quand même beaucoup. L'arche qui est à gauche avec l'espèce de laser là. Tour de l'horloge qui est en cassé, magasin de détails des choses utiles. Pour aider à atteindre... Ouais, de l'autre côté. Ouais. Demi tour. De l'autre côté de Port-Amérique. Ah oui, bah oui, il y a un laser. Citoyens m'a donné cette carte, beaucoup à vendre. Ok. L'horloge de la tour semble cassée. Je pense qu'on y reviendra sur cet endroit, non ? Rencontrer les juges du conseil des pirates ici. Getter. Ok. Je te mets un peu de voile ? Pas encore. Mathème il a pas écouté. Mathème il a pas écouté. Maintenant ? Pas encore. Ohhhh. C'est qu'un fin. Faites de la voile. Maintenant Mathème, pour de vrai. C'est qu'un. Le vent il va... Il vient d'en face. En face à gauche. Ouais, bon, c'est pas... On va... On va aller vite hein. On va pas loin aller. Ouais voilà. On va juste à l'arche. C'est pas mal hein, si on... Comme des buckets. Arche euh... De... De la chaîne euh... Comment sa chaîne ? Parce que je crois qu'ils ont changé en plus. J'osais pas dire parce que j'ai peur de me tromper aussi. Je... C'est pareil j'allais dire je crois sur l'ancienne onde de la chaîne. Anathème RP. Voilà. Ah là, merci. Petite musique d'ambiance. Il y a des particules hein, vers... Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-bas. Ça a pas l'air ouf. Ouais mais ça va être une zone euh... Une zone PVE au moins. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Pour un samedi soir ce sera bien je crois parce que... Rires C'est vrai. Ouais c'est un peu... Quand on a vu... Quand on voit notre niveau en PVP c'est bien d'être dans... Dans une zone euh... PVE ouais. Ouais. Oh y'a l'ombre de notre bateau sur les rochers c'est très beau. Ouais c'est joli hein. Ah ce jeu est vraiment beau hein. Ouais j'aime bien. Bien les reflets verts sur les matériaux et tout. Waouh. C'est incroyable. Ah c'est euh... C'est magique. Oh qu'est-ce que c'est ? Ah je pense que t'es en bateau pilote. Je sais pas. Je crois que j'ai bien fait de monter en haut de la... Euh y'a un bateau à droite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je sais pas si c'est un... Ah ouais. Wow. What an incredible end to an amazing adventure. I outwitted the evil pirate Lechuk. Crossed an avalanche. Kinda. And lived to tell the tale. Ah. Just married. C'est ça c'est ce que j'allais te demander. On a le bateau. C'est pour les suivre hein. Non allez. Ouais je pense que t'es en automatique. C'est vrai qu'il n'y a pas d'étoiles là. Un petit peu mais... Il faut peut-être le suivre non ? On va tout droit t'en fais pas. Oh non j'entends aussi. Y'a un autre bateau qui vient d'apparaître à gauche. On passe en cinématique. Ouais c'est Lechuk je pense. Je pense aussi. Il est magnifique. Tu veux parler du reliste chaloupé ? Non. Désolé. Ah. On va vers une île là. Ah c'est pas la carte de l'île qu'on a ? Dans le journal ? J'pense que c'est sûrement ouais l'île de Melee là. Melee Highland. Y'a une prison qui est en cours de rénovation. Une horloge cassée, un bar. Le tour de l'horloge. Un guetteur. Ah. Bah le bar c'est bien. Rencontrer les juges du conseil des pirates ici. Ah c'est le premier jeu. Monkey Island. Ceux qui l'ont fait hein. Si vous l'avez pas fait bah je vous le conseille hein. C'est vraiment un super point and click. Ok mais j'avais pas fait. Ah la musique. Tout 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 tout. Oh y'a une étoile filante j'ai fait un vœu. Ouais. Je pense qu'on a tous fait le même. Non ? On sait pas c'était quoi ton vœu. Bah pourquoi je monte sur bord de ce bateau ? Avec vous ? Il m'y riche. Il s'assure d'une autre vœu il va pas se réaliser. Bah c'est comme ça que je dis pas. Je dis à moitié quoi. On espère que ça marche quand même complètement. La musique est trop bien. Ouais bah c'est la musique de Monkey Island. J'ai tourné la voie l'avant pour qu'on gagne un peu de vitesse. Parce que bon. D'accord. Très belle initiative. Ouais je trouve aussi. On te remercie pour cette initiative très initiatique. Chaleureusement. Chaleureusement chaleureuse et. Tout en douceur. Avec bienveillance. Et délicatesse. Et délicatesse et... Spontanéité. Et douceur. Ouais. Et un transisant. Un transisant. Ouh. J'aurais pas osé. Ouais moi non plus tu vois. J'étais en tranche. J'aurais pas dû. Ouais. En tranche dix ans. On arrive sur un ponton. On a bien fait d'arrêter tout droit. Non je pense que... Bon bah tu peux préparer l'encre. T'as arrêté bateau non ? Encre. Bah on peut préparer l'encre. Vas-y. Bah allez-y. Moi je suis en train de monter les voiles. Bah pourquoi tu fais pas l'encre au matin ? Bah je sais pas vous êtes à côté. Pourquoi tu fais les voiles on y commettait l'encre ? Oh là là on peut pas compter sur toi. Parce que j'ai commencé à mettre les voiles avant que vous disiez... Avant que vous dites que... Mais à cette distance t'as plus le temps pour les voiles. C'est pas grave un petit trou c'est... Bah ouais. Bah ouais. Bah j'y passe. Après je relais ça loupé. Ouais. Pas ce soir en tout cas. Allez. Alors. On a un objectif où on avance et on voit un peu ce qu'il se passe. Bah je sais pas ouais faut peut-être pas aller euh... Bah on va au bar. On a une pirate qui arrive dans une ville la première chose pour que c'est pas grave. Pièce de 8. J'ai ramassé une pièce de 8. Oh ! Oh t'as trouvé de l'argent ! Bah une pièce de 8. Ça fait 8 ? Tu crois que ça a une valeur de 8 ? Ah une pochette de pièce de 8 je viens de ramasser. Oh mais attendez vous êtes... Quatre. J'en ai ramassé. Ohlala mais moi je vous attends plus en fait. Oh mais je cours partout là. Il y a de l'argent aussi moi. Ça brillait ? J'arrête pas de trouver des trucs qu'il y a avec de la bouffe. Oh vraiment. Viens Rex cherche l'argent. En fait y'a des caisses que tu peux ouvrir des fois euh... Par moment y'a des trucs dedans. Oh vite. Oh non allez vite. Y'a des gens là ici à l'intérieur. Là regarde y'a une pièce de 8. Tiens y'a une pièce de 8 là. Mais je l'ai pas vu comment j'ai fait ça. Ah parce que j'ai pas ouvert le... Oh voilà. Regarde. Merci. Je te remercie je l'ai pris. Ça m'étonne que toi t'aies pas vu de l'argent. Non j'ai pas vu je... Je me... Je me déçois là. Je vais voir euh... Salut ! On peut parler aux gens. Capitaine... Parlez à Mancombe. Tu peux nous lire ? Oh ! Voler pour jeter... Votre première en ville ? Quel est cet endroit exactement ? Ha 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 ! C'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue ! Faites pas plaisir. Mais c'est la célèbre île de Melee ! Et tu as le tel trademark ! Ha 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 ! Bien sûr, abritant parmi les pires fripouilles et voyous que vous avez jamais croisés. Bien que, à votre place, je ne me ligne pas trop du village. Le temps s'est salement gâté ce soir. Un étranger pourrait se perdre dans cette purée de pois. Y a-t-il dans le village ? Il y a beaucoup de lieux où dépenser vos pièces de huit. Même si je périrais que la plupart seront fermées à cette heure-ci. Sauf peut-être le magasin de détails. Ce vieux radin ne dort jamais. Ensuite, il y a l'ancienne prison, l'église. Mais si vous voulez mon avis, il n'y a pas meilleur endroit que ce pub. Pourquoi ne pas s'asseoir pour écrire et s'en imprégner ? Est-ce que vous êtes un pirate ? Vous avez un équipage ? Eh bien, je suis un pirate, mais hélas, je ne suis pas capitaine. A vrai dire, je n'ai pas vogué sur les flots depuis plusieurs mois. Tout a commencé lorsque cette affaire de Le Chuck nous a forcé à retourner à terre. Ah ! Qui est Le Chuck ? Autrefois, il était la terreur des Caraïbes, écumant les mers sur son redoutable navire fantôme. Jusqu'à ce qu'il soit sabordé par la légende de l'île aux singes. Oh ! Quelle est la légende de l'île aux singes ? Bah quoi, qui ? Je parle du criminel le plus intrépride à avoir à porter le chapeau de capitaine et vogué droit dans la gueule de la faucheuse elle-même, Guy Brouche Tripwood. Une fois appris ce qui était arrivé à Le Chuck, la plupart d'entre nous, les pirates, avons choisi de le raccrocher. Tenté de rivaliser avec la légende de l'île aux singes et sans espoir. Bon, ça me saoule de tout lire, hein. Mais c'est long, je pensais que c'était quelques phrases. Je te laisse visiter un petit peu le chat, mais tu vas voir qu'il y a des personnages où on peut pas en voler. Ouais, moi aussi, j'ai essayé, moi aussi. Chop recrises pour partager du grog. Ah, attends. Peut-être que si je prends ma chop... Bah, j'ai essayé. Ce pirate ne boit que des grogs extra forts. Ah bah, donc, il faut trouver du grog extra fort. Ouais. Ouais, je suis en train de fouiller. Il y en a un qui a la clé de leur loge. Ouais. Il y en a pas mal qui ont des sacs d'argent sur eux, j'ai trouvé les trois juges. C'est quoi les trois juges ? Il y a trois chefs pirates qui sont en train d'entrer en mode entretien, là. Tu parles où ? Est-ce que tout le monde est un pirate sur cette île ? C'est le genre de question que j'attends d'un pirate en herbe. L'île de Melee, c'est presque que des voyous et des canailles. Certes, plus d'un a renoncé à la vie au large pour un autre métier dont il était capable. Mais quasiment tous ceux que vous côtoyez ont piloté le Jolly Rogers à un moment donné. Et aucun d'entre nous n'a honte de l'admettre. Cela ne vous cause-t-il pas des soucis ? Pourquoi le devrait-il ? Le gouverneur Threepwood te commande désormais et il n'y a pas plus immoral, dangereux et voleur que lui. L'ingrédient nécessaire pour terminer le ragoût. Il faut que le chef local mettez les gens au fer et révolue depuis longtemps. Et tout cela grâce à la légende de l'île aux singes. Moi, j'ai bourré la gueule. C'est énorme. En fait, j'ai l'impression qu'il faut... Non mais il faut faire un peu comme dans un... Point and click, tu sais. Parce que là, tu vois, il dit que le chef ne laissera pas. Donc peut-être parler au chef, tu vois. Ah mais je ne peux plus... Pourquoi ? Je cherche du travail. Oui, moi aussi je cherche du travail. Si tu leur dis que je cherche 6 000 ans. Voyez quoi ? Si tu leur dis que je veux gagner des sous, ils te disent que lui, il donne du travail. Mais c'est dégueu. Justement, comme ça... Et autrement, il y a d'autres façons plus malhonnête de gagner de l'argent si il y a besoin. Les uniformes à l'épicerie. Bon bah on va aller à l'épicerie. Dis que tu veux du travail aussi. Il faut avoir la tête de l'emploi. Alors, l'épicerie. Ah parce que dès qu'il arrive, je pars en pause. Ah ouais. Parce que tant qu'il est là, on peut rien toucher. Parce que j'ai vu que tu as le ragoût. Il dit de terminer le ragoût. Et du coup, là, il y a le grog qu'on pourra peut-être prendre aussi. Oui, c'est vrai. Donc on va aller à l'épicerie. Les citoyens me donner des cartes beaucoup à vendre. Je ne sais pas trop où on est. On est au bar, c'est ça ? Donc il faut continuer et qu'on aille à gauche, ouais. Je crois. Je me suis trompé de sens. Je vais sortir ma lanterne pour trouver les sous. Ça ? Où est-ce qu'il faut aller ? Je crois que c'est là où Mathem est parti, ouais. Ouais, par là. C'est par là, Mathem ? A priori, je ne sais pas. Je n'ai pas la carte sous les yeux, là. C'était vers la gauche. Je te l'ai montré. Ah, pardon. Je ne le voyais pas. Désolé. Oh, il y a des sous là-dedans. Là, il y a un sous qui te mène. Je peux le prendre ou tu le veux ? Vas-y, prends-le. Hotchats vient de le prendre. Ouais, j'aurais dû le prendre tout de suite. C'est peut-être par là, non ? Parfois, tu as des pièces sur les tonneaux. Ah, il y a des gens là-bas. Quelqu'un ? Toi, il y a des mêlées. Tu es là-bas ? Esther aussi envers moi, je ne comprends pas pourquoi il est vers moi. Vous êtes monté là ? Tu en as trouvé d'autres ? Tu en as toi ou pas ? Ouais. On a combien ? On a le douteuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vois ça. Dans son inventaire. À côté du livre. Il y a un squelette. Garde du magasin. Je ne sais pas où tu es. J'étais complètement paumé. Bah, je reviens. J'ai continué sur la rue, moi. Ouais, je me suis perdu. Je suis là. Oh ! On peut en acheter un ? Oh ! C'est 60 pièces ! Oh non ! C'est sûr. Examinez le livre d'histoire. 200 pièces. Mais... Mais charlatan ! Faut qu'on vole les pièces que les gars déjourent. Je ne sais pas ce que tu as fait mais... Manifeste des transports. En lui disant que je voulais rencontrer la légende de l'île aux singes. Manifeste des transports. Citoyens de mêlées. Cargaison, caisse de marchandises importantes. 300 figurines de la légende de l'île aux singes. Réservé. Un fac similier similier. Parce que c'est... Une histoire régionale reliée. Bah, c'est le gars. C'est lui là. C'est ce qui va, non ? De l'horloge. Bon, j'ai pas trop envie de tout parler. Oh ! Oh, j'ai trouvé le squelette. Oh, il est incroyable ! Il y a de la bouffe dans ce tonneau-là, si jamais. Vous en avez besoin. Je ne sais pas si on en aura besoin. Mais... Là, je suis devant moi. Et je crois que j'ai trouvé le vendeur de... De... Peut-être que lui va nous vendre les tenues. Réservé aux gardes et aux gouverneurs. Donc, c'est pas là. C'est pas nous. Il nous faut un uniforme. Une potion néfaste et toute magie mojo sont désormais interdites sur l'île. Donc, là, ce magasin est fermé, on nous dit. C'est l'épicerie, normalement, qu'il faut trouver où j'ai trouvé l'église. Bravo. Bah, je croyais qu'elle était pas loin, l'épicerie, mais c'est peut-être là où c'est fermé. Regarde du palais. Ah, il y en a un autre, là. Ah, j'ai trouvé la prison. Ouais, j'ai trouvé une porte qui s'ouvre. Ah, les deux, ils veulent rien vendre. Vous avez passé le vent. C'est beau, mais il y a marqué shop. On n'a pas été là où il y a marqué shop. Bah ouais, c'est pour ça que je... C'est là où je vous disais. Ah, ok. Examiner les mèches pour bonbons à la poudre, 70 pièces. On n'aura jamais assez de sous. Ou euh... Ohlala. Je suis ici pour un uniforme. Ah, voilà. Bravo pour l'échantillon, c'est génial. J'ai trouvé la prison, il y a un mec dedans. Qui demande à ce qu'on en sorte. Tu veux pas qu'on reste groupé, Matin ? Parce que si tu vas vite, on peut pas faire ensemble. J'ai trouvé un marteau. Oui, on sait, on a vu. Il faut pas qu'en foutre. Apparemment, il fallait régler une facture. Bah ouais, mais moi j'ai pas assez. Matin, t'as vu le shop ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'on est... Ouais, je viens de passer devant et me rendre compte que j'étais pas assez devant. Parce que si tu vas tout seul, on va pas voir les trucs en même temps que toi. En haut, il y a un canard en plastique. C'est le poulet en caoutchouc avec une poulet au milieu. Le coffret de ce soir. Il y a des objets au dessus, donc il y avait le canard poulie. Voilà, et on a pas assez pour l'uniforme, c'est ça ? Je sais pas. Je sais pas combien il faut. Parce que... 45. C'est sur la table, regarde. Ah, 45 pièces de 8. Moi j'en ai combien ? J'en ai 16. On peut pas se mettre tous ensemble. J'en ai 16 aussi. Ah, c'est l'enquête ? J'en ai 16. Si j'ai tout le temps, est-ce que tu peux le prendre comme avec la bouffe ? Bah, il me propose rien, non ? Non, on peut pas. En même temps, c'était particulier de donner sa bouffe. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Les mèches pour bonbons à la poudre de canon. 70 pièces. Chequette, logique. J'ai trouvé de l'argent. On voulait aller voir la prison ? Tu nous montres ce que t'as trouvé, ma thème ? J'ai trouvé un monsieur bizarre. Tu me diras, il y en a quelques-uns ici. Ah, j'ai trouvé une pochette de pièces de 8. Comment tu t'es jeté dessus ? Mais oui, je t'es jeté dessus. On n'a pas vu l'église. On va voir l'église avant ? J'ai pas visité l'église encore. J'ai juste ouvert la porte. Ah, il doit y avoir de l'argent, les gens font des dons. On va voir l'église. Ici, pour marier, deux personnes. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Je suis contre ! Tu préfères fouiller que... Tu as trouvé une pièce en plus. Non mais je te laisse les prendre. Merci. Là, peut-être qu'on peut ouvrir. Du coup, s'il en faut 45, il faut que ce soit une personne qui les prenne. Laisse ma thème prendre. Je suis pas sûr. Je sais pas combien vous en avez-vous. C'est toi qui a le plus. Moi, je suis passé à 28. Normalement, c'est toi qui a le plus. C'est moi qui ai le plus ? Moi, j'en ai 28. 28 aussi. C'est collectif ! Ah, mais elles sont communes alors ! Elles sont partagées. Tu faisais le malin ! Eh ouais ! Eh ouais, c'est commun. Toi, ma thème, tu faisais le malin. Bah, je faisais pas le malin. J'étais pas... Tu faisais le malin ! Tu faisais le malin ! On va dans le ravin ! Et du coup, c'est ici la prison. Et il y a un monsieur qui demandait de l'aide. Qu'est-ce que vous pensez aller ? Il va pour voir le gouverneur. Attends, c'est celui de qui je parle ou c'en a un autre ? Ah oui. J'ai l'impression que c'était pas celui-là. Ouais, il faut une invitation. Pour passer là. Ah, je suis bloquée par un mur invisible. Une invitation, ok. Il y a un monsieur bizarre avec une noix de coco qui a une tête dedans. Vous êtes où là ? Il y a des mouches ? C'est ça la prison ? Parlez à Otis. Et c'est là que t'as trouvé le marteau ? C'est celui qui a trouvé le marteau. Bon, on a un marteau et une poulée. Parce que là, il y a... Là, il dit qu'un objet très fin pourrait passer dans le trou de la serrure. On va pas avoir votre marteau qui est très fin. T'as pas une épingle à cheveux ou quelque chose comme ça ? Attends, je vais voir si je peux monter. C'est sérieux, regarde. Tu pourrais monter. Ils ont un noix de coco avec un visage. Ouais, c'est bizarre c'est un noix de coco. C'est le Captain Coco. Oh non. Dites bonjour Captain Coco. Bonjour Captain Coco. Non mais Captain Coco vient de nous dire bonjour. Oh non. Hello. Oh, it's simple. Oh, it's simple. And we... Hey. Mais j'adore le doubleur de ce personnage. Captain Coco. C'est le shérif qui a toutes les clés. Tu vois là il dit une serrure rouillée, un objet très fin pourrait passer dans le trou. Oh bah faut qu'on fouille hein, on va la trouver hein. Bah ouais je pense en tout cas il faut trouver encore des... Des pièces de huile suffisamment pour payer le... Bon déjà avoir l'uniforme ouais. Bah c'est ça. Donc on va continuer à fouiller hein. Ouais. On a pas été encore à l'horloge, on peut aller voir l'horloge. Le tour de l'horloge ouais, je sais pas comment on y... Je sais même pas où il est. La clé est sur un des mecs du bar, on peut lui voler mais je sais... Mais quand j'ai essayé ça m'a fait genre, hé qu'est-ce tu fous tu vois. On peut pas grimper là. Il y a une vue qu'on a pas fait, regardez ce petit coin là on a pas fait à côté de l'église. Il me semble que par là on a pas été. Non ? Ou c'est là où on vient ? Ah oui. Non on a pas été. Il y a rien, c'est un cul de sac. On continue de gagner de l'argent. J'ai des trucs bizarres là. J'ai un monsieur bizarre qui joue... Oh il joue du filon. Des caniches piranhas. Oh il joue bien. On se regarde, c'est le caniche piranhas. Oh ! Oh non, tu caches la musique. Enfin les chiens le gâchent plus que toi. Il leur a donné un bonbon ? Non il l'a mangé. C'était pas un bonbon. Ça ferait péter la serrure ça non ? Il est possible de faire les poches des pirates sur leurs gardes. Alors ? Peut-être qu'ils ont eu le... On va ici. Je me demande si ça permet pas de monter sur le toit et de se balader dans la ville. Quoi donc ? Cet amas de tonneaux. Là où ? Non. J'ai pas trouvé comment en tout cas. Est-ce qu'il faut pas attendre qu'il soit gêné par ses chiens pour lui prendre et son argent et... Il me regarde non ? Il faut pas le distraire. Et si on joue tous de la musique peut-être qu'on va réussir à le distraire. Est-ce que je t'entends mourir ? Pourquoi je suis en haut ? Regardez. En haut de quoi ? Ah ! Tu vois quelque chose ? Il y a des vêtements qui sont en train de sécher là. Du coup je peux passer là. Y a rien de ce côté en bas ? J'ai peur de pas pouvoir revenir après. Non y a rien. Ça permet pas de monter sur le toit et puis de monter sur l'église ou des trucs comme ça ? Ah non. On a rien à leur donner au fil. Une gamelle de chambres. La paire de bonbons avec la poudre à canon. Ah il veut pas. Oui oui, il faut faire une diversion. Je sais pas si je suis en train quand je lui parle. Est-ce que tu peux pas prendre la bourse ? J'ai essayé. Ça va pas marcher. C'est impossible de faire les pages pirates sur leur garde. Bon, 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 on continue ? On a perdu maintenant, Ant ? Non, je sais grimper sur le toit, voir si ça a mené quelque part. D'accord. On essaie de trouver encore des pièces de vie. On pense que tout fonctionne avec un uniforme ici. J'ai l'impression que le premier truc, c'est d'avoir l'uniforme. Ah tiens, l'étage là on n'a pas été. Où ça ? Je sais pas où vous êtes. Ah y'a un étage. Au magasin. Ah si, nous on avait été. C'est là où on a trouvé la poulie. Regarde le petit canard poulie. Examinez le canard en plastique, pas à vendre. Version collector ultime. On va continuer, on va aller du côté de l'horloge, on va essayer de la trouver. Ah elle est là l'horloge. Ouais, elle est là mais on peut pas rentrer, c'est la porte ici là. Là où je suis. Et la clé sur un des gars à qui on doit donner de l'alcool ou de la bouffe. C'est ça ? Ah ouais, clé de l'horloge nécessaire. On a parlé au gars à la moralité douteuse qui est ici là ? Non. Non, moi j'y sais pas tous parler. Quel pauvre toutou. Ah, il te parle de la viande des toutous ? Les chiens de garde du Gouverneur sont tourmentés par les sentinelles. Vous savez, ils ont perdu tout leur feu sacré. Je parie que s'ils avaient un repas copieux, leur naturel mauvais reviendrait au galop. Là j'ai le marteau et c'était ça pour ouvrir la prison. Non, ça faisait rien. Je vais essayer. Ah bah si tu trouves comment l'utiliser, fais-le. Mais moi j'ai pas vu de... C'est frustrant Mathème, tu joues tout seul avec nous. Ouf. Bah non, j'étais à côté de vous quand j'essaye. Bah dis-le ! Moi je me souviens pas que tu nous as dit que je viens d'essayer le marteau. Bah je vais à la prison hein, si jamais... Ok, moi je... Je vais entendre parler aux gens à la moralité douteuse. Ok. Là vous pensez qu'on est bloqué parce qu'on a pas l'argent ? Ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres. Oh c'est pas là. Oh c'est pas là. Si le temps n'était pas si étrange généralement, vous seriez en mesure de voir le sentier qui traverse l'île. Peu de raisons s'y rendre, cependant à moins que vous ne prévoyez d'arnaquer quelques pièces de huit au guetteur. Bon bah allez, on va parler d'argent déjà. Je vais chercher un trésor englouti. Apparemment y'a un bateau qui a coulé dans le port aussi. Ah bah je vais aller chercher dans le port si vous voulez. Même avec le moyen de hisser sa cargaison hors de l'eau, il faudrait les outils adéquats pour l'ouvrir. Du coup je suppose que c'est là que le marteau va servir. Ah bah je l'ai posé en prison du coup. Ah pourquoi faut le poser le marteau ? Bah je pense que quand tu l'emmintes, tu peux pas faire grand chose. Explique nous Mathem, moi je croyais que tu l'avais tout le temps sur toi le marteau. J'ai trouvé le bateau. Bah non je l'ai posé. Mais c'est évident pour toi ou pas pour nous ? Justement Olshad a dit qu'il nous prenait le marteau. Ouais mais là il est en prison du coup. J'ai trouvé le bateau. Je vous attends, prenez le marteau. Bah j'ai pas le marteau du coup. Merci à Rogi pour le polo. En même temps je vois rien cassé. Merci. Top. Bah à part peut-être la trappe là, je sais pas. Ouais peut-être qu'avec le marteau il y a une indication. Ouais. Là il y a une caisse aussi. J'ai pas trouvé d'argent hein. On est en train de faire la première fable de... de sursive Monkey Island. Monkey Island. Bon bon bon. T'as pas le marteau du coup ? C'est Cécile qu'il a non ? Même pas du tout, je sais pas où il est. Mais non ! Ah ok d'accord. J'ai dit trois fois qu'il fallait que t'ailles chercher le marteau. Mais je vais le chercher peut-être. Oh non j'ai avec toi parce que j'ai pas confiance. Oh super ! Ah ouais hein ! C'est trois fois qu'on a pas le marteau. C'est pas moi qui l'ai posé en prison le marteau. Moi j'ai découvert les infos des gens louches. Allez. C'est très joli en tout cas. C'est vraiment, ouais c'est vrai que c'est... C'est sympathique. J'ai trouvé un chien. T'as trouvé quelque chose ? Régler angle du treuil et de la caisse. Oui. Ok j'arrive avec le marteau. Parce que j'ai vu qu'il y avait une caisse en fait sous l'eau. Ouais. Et là je peux apparemment régler le treuil. Oh ! Donc il faudrait peut-être m'aider pour savoir où est la caisse. Je sais pas si après... Ouais je pense qu'on pourra faire un ragoût pour les chiens à la cuisine de la taverne. Au bar. Ouais il y a des chances. Il faudrait utiliser le grog aussi pour récupérer la clé et l'argent des gens dans le bar. On peut régler le treuil mais je peux pas le descendre. J'ai pas de... Je me propose pas de le descendre le treuil. D'accord. Ah j'ai trouvé dessous. Je peux juste régler. Ah cool. Alors euh... Tu vois parce qu'il y a la caisse en dessous là dans l'eau où tu vois qu'il y a un crochet. Donner un coup de marteau. Ah j'ai trouvé. Ajuster la hauteur du treuil. Ah c'est en bas ? Et le monter. Ouais c'est en dessous. Bah attends. Je plonge et je vous dis où on en est. Ok. Moi je pose le... Il faut le déplacer. Il faut que tu le dépla... Cisile ? Oui. Va au niveau du treuil. Ah y'a personne en fait ? Tu vois il va te dire... Bah non non moi je suis allé dans l'eau. Mais c'est qui qui faisait le treuil tout à l'heure ? Il faut que tu le dépla... Non dans l'autre sens. Bah c'était moi mais du coup je suis allé dans l'eau. Ah ok. Là maintenant essaye de le remonter. Non je sais pas le faire. J'essaye mais ça remonte pas. Je peux pas couper des cordes ? Y'a des cordes autour. Il est où Mattel ? Je viens de sauter à l'eau. Ouais mais c'est pas la peine d'être tout là. Moi je peux que le bouger j'arrive pas à le remonter. Non c'est moi euh... C'est l'étage en tout où tu peux le remonter. Ah. Et là normalement on doit pouvoir le remonter. Voilà. Ah t'es là ok. Et du coup... Attends j'ai remonté je le tourne. Et tu dois pouvoir le faire descendre sur le quai là maintenant. Enfin tu dois pouvoir le tourner vers le quai. Ok. Voilà. Et là je pourrais arriver avec le marteau. Tu me dis hein je vois pas hein. Vas-y vas-y continue je te dirai stop. Allez encore, encore un peu. C'est bon. Là tu peux poser je le descends. Là c'est bon. Je récupère le marteau j'arrive. C'est bon. Si nécessaire. Allez ! Oh qu'est-ce que c'est ? Bravo ! Qu'est-ce de marchandises importantes ? C'est qui qui attendait ça ? Euh c'est le vendeur avec les figurines. Lire l'avis de livraison ? Citoyenne mêlée. On sait pas. C'est écrit juste citoyenne mêlée. Si si c'est le vendeur... Celui qui se plaignait qu'il attendait son truc c'était le vendeur avec les figurines. Ah oui je vois ce qu'elle que c'est. Ah ok. Tu te souviens ? Attends je vais passer devant si tu veux. Il fallait monter. Et tu sais c'est les figurines hyper chères là. Hop je sais où il est lui. C'est là au coin d'horreur. Lui ! Avec son perroquet. Donnez ! Incroyable. Ah ça valait le coup hein. Ah donc c'est... Un ticket d'or. On a récupéré. Bravo. Alors je crois qu'il y avait un endroit où il fallait une invitation. Ah regardez. Pour aller chez le gouverneur. Dans le livre on a des... C'était le mec au bout là non ? À côté de la prison. Qu'est-ce qu'on a dans le livre ? Dans le livre en fait ils nous demandent de faire des choses. Ne vous laissez pas arnaquer par les gros. Ne vous laissez pas arnaquer par les gros. Retrouvez-moi au coin de la rue pour discuter de mes précieuses marchandises. Et du coup nous a donné le ticket. Saint Jean Peluche. Un joli souvenir de votre voyage. Livre d'histoire de l'île sur l'étagère. Et en gros on voit les objets qu'on a rencontrés sont mis à jour. Ah ouais. Magasin de détails. Uniforme de chef. Mèche de luxe. Poulet en caoutchouc. Précommandé. Île de puissance pirate. Pas de reprise ni d'échange. On a combien de pièces ? 33. 33. Ok. On peut aller voir là je crois que c'était en... C'était le garde au bout au milieu là. Ouais. Attends j'attends ces îles. Oh ouais désolé je regardais le petit singe à 60 pièces. J'arrive. Il est beau le petit singe à 60 pièces. D'après ça il nous faut 45 pour l'uniforme. Je suis si pote. Bah voyons voir. Oh là ça rame. Oh j'ai peur que je plante encore comme la dernière fois. Ah attends il reste une chose à faire. C'est bon. Vous venez parler à mon collègue après les douze coups de minuit. Il faut qu'on aille à la tour de l'horloge. Je sais pas si vous m'entendez mais je suis en train de planter. Ah mince t'es en train de planter. Dans le jeu c'est le jeu qui plante. Ouais on t'entend dans le discord encore. Ok bah je reviens dans le jeu j'espère que je pourrais venir. On vient de te voir des coups. Ouais. Bah j'espère que tu pourras nous rejoindre. Ouais ça marche. Bah écoutez je fais juste. Je lance un petit menu de pause. Tant que ça relance le jeu c'est un peu long chez moi. Donc bah. Ouais ça marche. Si on peut m'attendre pour la tour. Bah je vais en profiter pour. Ouais je vais en profiter pour faire une petite pause aussi je pense. A tout de suite !